Bonjour à tous, c'est Arnaud. Si comme moi, vous pestiez face à la gestion archaïque des inputs dans Unity, rassurez-vous, le nouvel input system est enfin arrivé. Nous allons illustrer ce nouvel outil en créant les contrôles d'un FPS compatible manette et clavier. Le tout sans effort ou presque. Allez, c'est... Hop, 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 hop ! N'oubliez pas d'abord de vous abonner à la chaîne. Si, 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 j'insiste, c'est super pratique si vous désirez ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, maintenant, c'est parti. Dans ce tutoriel, nous allons voir 4 manières différentes d'implémenter le nouvel input system. De la manière la plus rapide mais rudimentaire, à la manière la plus pratique mais complexe. Tout d'abord, téléchargeons le package grâce au Package Manager. Vérifiez que les packages en preview sont affichés et sélectionnez l'input system. Dès que le téléchargement est terminé, ouvrez le Player Settings et modifiez l'API Compatibility Level et l'Active Input Handling. L'éditeur doit maintenant redéparer. On se retrouve juste après. Nous partirons d'un script de base contenant 3 fonctions principales régissant le déplacement, la rotation et le tir du joueur. 4 scènes identiques nous serviront de point de départ. Commençons tout de suite par la première manière la plus simple. Dans le script FPSControllerUsingState, nous allons directement faire appel aux périphériques dont nous avons besoin. Créons deux variables de type mouse et keyboard et dans la fonction Start, initialisons-les. Dans la fonction Update, vérifions d'abord si ces variables ne sont pas nulles et récupérons les données dont nous avons besoin. Pour le déplacement, créons une fonction GetMoveData et vérifions si les touches A, W, S, D, oui le système fonctionne en QWERTY, sont bien pressées. Et retournons un vecteur 2 qui nous servira à déplacer le joueur. Pour la rotation de la souris, on utilise la variable superpratique Delta de mouse qui nous donne la différence de position du curseur par rapport à la frame précédente. Il nous reste à vérifier si le bouton gauche de la souris est enclenché pour activer le tir. Voilà, quand je vous disais que c'était simple, c'est simple. Mais pas très pratique si nous voulons paramétrer un autre périphérique comme un gamepad par exemple. Pour cela, passons à la scène numéro 2. Ouvrons le script FPSControllerUsingAction et ajoutons 3 nouvelles variables publiques de type InputAction pour chacune des actions que nous allons effectuer. InputAction est un type de variable issu d'une nouvelle InputSystem. Dans la fonction Awake, demandons que, à chaque fois que l'InputAction ShootAction est effectuée, on tire un projectile. N'oublions pas d'activer les InputAction dans la fonction OnEnable et de les désactiver dans la fonction OnDisable. Dans la fonction Update, récupérons les valeurs des InputAction sous forme de vecteur 2 et appliquons nos fonctions de rotation et de mouvement. De retour dans Unity, paramétrons les InputAction pour réagir aux périphériques que nous souhaitons utiliser, à savoir le clavier et la souris. Pour le mouvement, créons un nouveau Binding qui générera un vecteur 2 composé des touches A, W, S et D. Pour la rotation, récupérons le delta de la souris. Pour le tir, spécifions que l'InputAction sera de type bouton et monitorons le clic gauche de la souris. Ok, ça fonctionne. Mais comment ajouter la compatibilité manette sans toucher à une ligne de code ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un nouveau Binding dans chacune des InputAction. Ajoutons le clic gauche pour le mouvement, le clic droit pour la rotation et le bouton A de la manette Xbox pour le tir. Et voilà, rien de plus simple. Dans la troisième scène, nous allons utiliser un nouveau Component, le Player Input, pour accéder à un tout autre niveau de contrôle de notre Input. Ajoutons un nouveau Component, Player Input, à notre GameObject. Pour fonctionner, il lui faut un objet spécial, un InputActionAsset. Créons-en tout de suite dans notre projet. Double-cliquez dessus pour le modifier. Dans ce nouveau menu, commençons par créer deux schémas d'Input pour facilement trier les Inputs que nous voulons utiliser. Le premier, Keyboard & Mouse, va nous limiter aux interactions du clavier et de la souris. Le deuxième, nous permettra d'utiliser la manette. Créons ensuite une Action Map que nous nommons Gameplay. Dans la liste d'Action, créons les trois dont nous avons besoin. Ajoutons les Inputs que nous voulons utiliser pour le jeu au clavier et à la souris. Comme nous sommes dans le schéma Keyboard & Mouse, nous sommes limités à ces Inputs. Sous-titrage ST' 501 Une fois terminé, n'oubliez pas de sauver vos modifications. Dans le Component Player Input, glissons l'asset que nous avons créé et changeons son behavior pour qu'il émette des Unity Events. Ce choix va afficher une liste d'Events que nous allons lier à des fonctions de notre script de base. Dans le script FPSControllerUsingPlayerInput, créons premièrement deux Vecteurs2 pour stocker les données de mouvement et de rotation. Créons ensuite les fonctions qui écouteront les events émis par le Component PlayerInput. La fonction OnMove prend comme argument un InputActionCallbackContext et stock sa valeur dans le Vecteur MoveVector. La fonction OnLook fera de même dans le Vecteur LookVector. Dans la fonction Update, on exécute ensuite nos fonctions de déplacement et de rotation. Et une fonction OnShoot exécutera la fonction Shoot. De retour dans Unity et dans le Component PlayerInput, il nous reste à lier Events et Fonctions. Si vous trouvez que la rotation est trop rapide à la souris, il est possible d'appliquer des changements aux valeurs émises par les InputAction. Ajoutons au delta de la souris un processeur qui va diviser par deux ces valeurs. Comme pour le schéma ClavierSouris, ajoutons au schéma Gamepad les inputs à utiliser. Parfait ! Il nous reste à voir une dernière manière de gérer l'Input. C'est celle qui consiste à transformer l'InputActionAsset en une classe C Sharp que nous utiliserons alors dans notre script de base. Pour faire cela, sélectionnons l'InputActionAsset et, dans l'Inspector, cochons la case Generate C Sharp Script. Une fois les détails réglés, générez le script. Il apparaît alors dans le projet. Ce script contient toutes les données de l'InputActionAsset et sera mis à jour automatiquement chaque fois que vous modifierez l'Asset. Dans notre script de base, créons maintenant une variable du type que nous venons de créer. Dans la fonction Awake, il nous reste à l'initialiser et profitons-en pour tirer un projectile chaque fois que l'action Shoot est complétée. N'oublions pas d'activer la variable dans la fonction OnEnable et de la désactiver dans la fonction OnDisable. Dans la fonction Update, récupérons les données des InputAction et appliquons-les dans nos fonctions de mouvement et de rotation. Voilà qui conclut la quatrième manière d'utiliser le nouvel InputSystem de Unity. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours vraiment plaisir. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501